Bonjour les amis, on se retrouve dans Forza Horizon 5 et on va faire la saison de l'été. On va faire le défi hebdomadaire que piloter. Chapitre 1, tout terrain. Posséder et piloter la Subaru Impreza WRX STI de 2008 ou la Subaru BRZ de 2013. Vous prenez celle que vous voulez, mais moi je vais prendre la Subaru Impreza WRX STI de 2008. J'ai donc choisi la Subaru Impreza WRX STI de 2008. Si vous ne l'avez pas, elle coûte 31 000 crédits au salon de l'auto. Pour valider votre premier chapitre, il suffit de rouler un tout petit peu avec la voiture. Voilà, tout terrain terminé. Maintenant, si ça ne valide pas, redémarrez votre console, redémarrez votre PC et réessayez. Si ça ne fonctionne toujours pas sur console, videz le cache de votre console et vérifiez que votre jeu n'est pas en quick resume sur les Xbox séries. Et si ça ne fonctionne toujours pas, recommencez le lendemain après 15h30 lors du recette des serveurs de Forza Horizon. Chapitre 2, gagner 6 étoiles dans n'importe quelle zone de drift. C'est virage en approche, c'est très facile. La zone de drift la plus facile, c'est ici le Giro Incorvado tout près du Festival Horizon Mexique. Vous pouvez le faire dans n'importe quelle zone de drift, mais celle-ci, c'est la plus courte. 15 000 points, c'est 2 étoiles. 30 000 points, 3 étoiles. Vous faites autant de passages qu'il faut. Mais avant de faire vos drifts, vous allez dans Paramètres, Difficulté, Freinage, vous mettez ABS désactivé, contrôle de traction désactivé, contrôle de stabilité désactivé. La boîte de vitesse, comme vous voulez, en automatique ou en manuel, c'est comme vous voulez. Et c'est parti. Et c'est parti pour faire nos 6 étoiles. Vous pouvez le faire dans n'importe quelle zone de drift, c'est comme vous voulez. Et voilà, on a déjà 15 000 points, ça fera déjà 2 étoiles. On va un petit peu plus loin et on le refait dans l'autre sens. Il faut attendre un petit peu avant de le refaire, sinon ça ne va pas valider parce qu'il faut qu'il enregistre le premier score. Et c'est reparti. On recommence, ça fait déjà 2 étoiles. Et on le refait dans l'autre sens, c'est reparti. On commence à drifter. C'est plus facile dans ce sens-ci. Et voilà. 15 000 points, ça fait encore 2 étoiles. Et on le refait dans l'autre sens. Si on y arrive, sinon vous faites 3 fois dans le même sens. Ça on s'en fiche de toute façon, c'est 6 étoiles en tout. Et c'est reparti. Et voilà, ça fait 15 000 points, il suffit de passer la ligne d'arrivée. Et on a nos 3 étoiles. Et voilà. On a donc maintenant fait nos 6 étoiles en tout, 3 fois 2. Maintenant, il suffit de prendre une photo de la voiture. C'est le chapitre 3 à votre meilleur. C'est parti. Vous faites croix directionnelle vers le haut. Vous faites votre photo n'importe comment. Et c'est validé. Et voilà, à votre meilleur est terminé. On va maintenant faire la dernière épreuve. Chapitre 4, test de prouesse, remporter une course sur terre ou une course de rue. Vous faites comme vous voulez. On va faire une petite course de 1 seconde. Et je vais choisir une course de terre parce que c'est le code que j'ai en tête. Vous allez dans interface de création, labo d'épreuve, épreuve personnalisée. Et vous recherchez le code à partager suivant. Vous confirmez et vous validez. Vous trouvez une course qui s'appelle 1 seconde épreuve mix de moulégué. Vous la prenez, vous faites solo. Vous prenez bien votre voiture, sinon ça ne validera pas. Vous commencez l'épreuve, vous gardez simplement la touche de gaz enfoncée et ça va valider. Et votre défi hebdomadaire sera terminé puisque vous aurez gagné votre course. Voilà, c'est fait. Épreuve mix de moulégué terminée. On continue. Et voilà, on vient de terminer notre défi hebdomadaire. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Forza Horizon 5. Arrête de moulégué. Je vous dis merci. Sous-titrage ST' 501